Bonsoir frères et sœurs, bienvenue dans l'émission TV et Radio de Vie. Nous terminons à l'instant la réunion de réveil et nous sommes dans les locaux de TV de Vie. Bonsoir mon frère. Bonsoir ma sœur. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes, rapidement ? Oui, je m'appelle Charles Kiyasuka, mon deuxième poste et nom qui est sur l'Okele. J'ai été dans la région parisienne mais actuellement je suis à Limoges donc je suis rétanché en province. Je suis croyant, je suis chrétien pour l'assemblée d'aujourd'hui qui m'a été proposée par ma sœur. Donc j'ai eu l'occasion de, comme on dit, saisir, j'ai saisi cette occasion pour venir par rapport à ma situation de santé. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que tu venais ici dans une réunion de réveil telle que celle-là ? Ici, oui, mais c'était épiné sous scénar il me semble. Il y avait une assemblée là-bas. Je me suis rendu une fois avec un ami. D'accord. Et alors, à l'issue de cette réunion aujourd'hui, est-ce que je peux te demander de partager avec nous ce que tu as retenu, ce qui t'a vraiment marqué et peut-être que tu n'avais jamais entendu avant ou jamais compris de cette façon ? C'est la prédication concernant les temps consacrés à Dieu qui nous échappent par moments. C'est plus ce qui m'a touché. On croit par moments parler sur Dieu, prier pour Dieu. Mais est-ce qu'on les consacre vraiment à ces temps-là ? C'est aujourd'hui encore que j'ai eu un peu ces doutes-là. Donc, quand le passageur l'a soulevé et j'ai fait l'autocritique, j'ai vu que non, je les consacre peut-être moins de temps. D'accord. Je les consacre moins de temps. Donc, l'exhortation d'aujourd'hui t'a permis de te remettre en question et vraiment te poser les bonnes questions de ta consécration par rapport au Seigneur. Tout à fait. Et tu as un témoignage qui est marquant. Est-ce que tu pourrais le partager avec nous ? C'est vrai que c'est un parcours de la vie et on les voit défiler en un rien du temps. Et pourtant, c'est des années qui passent et on vit dans des situations où quelquefois on ne trouve pas l'explication à donner aux gens. On pense que bon, malgré les difficultés, on va avancer. Mais quelquefois, on avance avec ces difficultés. Mais il arrive par moments, c'est trop. Et quand c'est trop, il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc, moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur ma vie qui commençait à vaciller malgré mes efforts fournis. Et je me suis retrouvé avec des problèmes de santé auxquels je ne m'attendais même pas. J'ai vu ma situation financière vraiment vers le bas fond. Je suis maintenant attaché à des services sociaux, chose que je ne faisais pas avant. Je me donnais moi-même à aller travailler, travailler dur. Je me suis arrêté un moment pour dire que je commence à toucher les bas fonds, il faut que je me relève. Et au pire, c'était pour se faire du mal. Donc, j'ai peut-être des jugements sur certaines personnes à qui les situations arrivent. J'essaye maintenant de comprendre dans quelle étape psychique ils sont. S'il n'y a pas les bons soutiens, on disparaît totalement. Dans toute ma vie, j'ai toujours voulu travailler dur et gagner. Ce n'est pas pour me concurrencer à certaines personnes, mais vivre ma vie. Je n'en vis personne. Mais malgré mes difficultés, certaines pensent que je suis toujours bien. Je suis dans des difficultés financières, je suis dans des petits problèmes de santé. Mais j'apparais toujours positif. Je présente toujours positif. Et quelque part, je me dis que c'est grâce à Dieu. Je crois en Dieu. Je ne peux pas me qualifier vraiment d'infervent croyant. Mais je crois parce que je me suis retrouvé dans des situations invraisemblables. J'ai eu des accidents où le doute sur les gens était ma mort. Mais témoignant que c'est bien moi qui étais au volant, les personnes n'en revenaient pas. J'ai fait un moment dans ma vie, un travail, où il fallait monter à 15 mètres de hauteur. À 15 mètres de hauteur, je me suis endormi. Donc, heureusement, je me suis attaché à une nacelle. Donc, autrement, plutôt les sangles. Autrement, j'allais me retrouver en bas des nacelles. Il y a tellement de choses qui s'est passé dans ma vie. Mais j'ai dit que Dieu m'aime et je l'aime aussi. Mais qu'est-ce que je cherche encore plus ? Aujourd'hui, je viens voir la preuve parce que je devais faire l'IRM. J'ai dormi mal, j'ai souffré tellement, mais j'ai camouflé, j'ai camouflé, j'ai camouflé, j'ai camouflé, pour que mes proches ne sentent pas vraiment. Mais la douleur est telle que la famille a décidé aussi. J'ai entendu de voir mes petites sœurs dire, bon, on y va quand même voir les pasteurs Chora. Et sincèrement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que l'IRM, les rhumatologues ne feront plus point. D'accord, juste pour éclairer un peu les téléspectateurs qui n'ont pas participé à la réunion d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu devrais faire un IRM ? De quoi est-ce que tu souffrais ? J'avais fait déjà la radio pour le genou. On m'a dit que c'était débit d'arthrose. Je suis retourné pour la deuxième fois, malgré les traitements que le médecin m'a prescrit. J'ai suivi les traitements jusqu'à trois mois après, ça continue, la douleur continue. Je suis réparti voir le médecin. Il me dit, je ne peux pas vous faire l'infiltration. Vu qu'on a vu le diabète de type 2, ça risque d'aller sur une intervention chirurgicale. C'est ce que je vais éviter. Mais je vous envoie quand même voir un confrère. Donc, il m'a envoyé chez les rhumatologues. Les rhumatologues aussi a vérifié. Il dit, non, quelque chose qui n'est pas clair. Le genou n'est pas enflé, mais je sens des choses à l'intérieur. Donc, vous devez faire l'IRM, comme ça, en 3D, je saurais bien définir. Mais ça me semble bizarre. Je me posais trop de questions dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas ? J'avais les problèmes de tendinite après ma formation. La tendinite m'a pris. Le médecin m'a prescrit un traitement. J'ai suivi. Dix jours après, on me dit, non, le tendon d'Achille est atteint. Un deuxième médecin m'a repris, qui m'a mis sous attelle. Je l'ai gardé pendant trois mois. Je dormais avec, je me réveillais avec. Je continue les traitements. Après, il y a eu des prières de temps en temps avec mes soeurs. La tendinite est partie. Maintenant, c'est les pieds, la jambe droite qui est maintenant atteint. Donc, au niveau du genou. Je me dis, mais à chaque fois que je me projette pour aller travailler, il y a quelque chose qui arrive. Donc, je n'arrivais pas à trouver d'explication pour ça. J'ai eu des moments très, très difficiles que je n'ai pas pu décrire. Donc, je voulais demander même un jour de rendez-vous avec le pasteur Chora, qu'on vienne, qu'il me reçoive, qu'on parle calmement, qu'il dispose peut-être un temps pour essayer de faire le bilan de tout cela. Mais bon, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Je n'ai jamais eu de doute en Dieu. Je sais qu'il fait des merveilles parce que j'en ai vécu. Mais ce que j'ai aujourd'hui, je me dis, en 2018, je vais travailler. Je vais me remettre complètement. Que le Seigneur soit béni. Donc, vous avez traversé dix années avec beaucoup de malheurs, beaucoup de douleurs qui ont commencé par la perte de votre emploi. C'est ça? Et après, ils se sont enchaînés les accidents, les maladies et tout ça. Et ce soir, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ce soir? Ce soir, il a fait son miracle. Je l'ai appelé. Est-ce que je ne l'ai appelé pas trop fort? Est-ce que j'ai tenu sa main? Est-ce que je ne l'ai tenu pas fort? Alors, ça, j'ai eu un peu du mal, j'ai eu un peu du mal. Mais je me dis, là, avec le concours et la participation, de ceux qui sont peut-être appelés à faire ce travail, aident beaucoup. Le pasteur Achoroa, je n'ai jamais eu de doute sur lui, parce qu'il a déjà fait des merveilles pour ma petite soeur. Et suivi des deuxièmes petites soeurs aussi. Mais c'est le temps de l'attraper qui était difficile. Mais aujourd'hui, comme il a prêché sur le temps, donc l'État m'a permis aussi de les trouver aujourd'hui. Et il a invoqué Jésus-Christ qui nous m'a aidé. D'accord. Donc, vous aviez déjà pu observer les miracles que le Seigneur a fait dans la vie de vos proches. Et ça vous a donné la foi, donc de placer votre foi en fait en l'éternel. Tout à fait. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie, mon frère Charles. Pour conclure, pour terminer, donc est-ce que vous auriez un message à faire passer aux personnes qui, comme vous, ont traversé ou traversent actuellement des difficultés, ils ne voient pas le bout du tunnel ? Qu'est-ce que vous aimeriez en fait leur dire vraiment ? Je le dirais qui parle du nom de Dieu dans le cœur et dans la bouche. On peut parler de Dieu de la bouche, peut-être pas de cœur, mais commencer d'abord par le cœur et après de la bouche. Et surtout, s'ouvrir, aller vers les personnes qui vous sont des relais. On peut avoir une lourdeur, dire, « Ah, moi je ne vais pas affronter la foule. Ah, je n'aime pas témoigner devant les gens. » Mais ayez quand même ce courage d'aller vers les hommes de Dieu qui nous facilitent. Donc, ils sont les remparts. Comment ? Les remparts. Donc, qu'ils enlèvent des doutes et la lourdeur et tous les poids qu'ils ont, qu'ils jettent tout, qu'ils soient légers, qu'ils viennent vers Dieu, qu'ils soient vraiment légers. Les miracles s'effacent tout de suite. D'accord. Pour vraiment s'accrocher au Seigneur avec un cœur d'enfant, avec ce cœur d'enfant-là. Tout à fait. Entrer dans sa présence avec sincérité. Tout à fait. Que Dieu soit béni pour les enseignements qu'on a eus ce soir. Amen. Et bonne continuation que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à la réunion, on va vous laisser suivre maintenant la première version du témoignage et ce que le Seigneur a véritablement fait ce soir en live pendant la réunion. Merci beaucoup. C'est le genou droit maintenant. Tu peux t'asseoir là ? Eh bien, tu marches bien, ma sœur là ? Ça va ? Alors là, c'est comment ? J'ai la poignée. Ah bien, c'est... Bouge là, ta hanche, la vient comme une fois là. Tu touches là où, t'avais mal. Tourne encore là. Ça va partir là. C'est parti. Oh, mon Dieu. Là, t'as mal, frère ? Hein ? Tu veux baptiser ? Oh, Seigneur, mon Dieu. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jésus. Oh, il se passe de belles choses, hein ? Il se passe quelque chose, hein ? La puissance de Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus. Hein ? Je demande la guérison et la restauration de mon genou et de mes deux tendons d'Achille. Eh bien, non ? Eh bien, vas-y. Ah, ah. Au nom de Jésus-Christ. Ah, ah. Il se passe des choses, là, je vous dis, là. Il se passe des choses, là. Jésus-Christ. Il se passe des choses, là. Cet homme a foi en Dieu, là. Il se passe quelque chose, là, au nom de Jésus de Nazareth. C'est une flèche de la sorcellerie qu'il a reçue, la l'onction de Dieu. Travaille, là, au nom de Jésus, là, Seigneur et Sauveur. Tu vas lui retrouver ton travail, là. Maintenant, on est au choix. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jésus-Christ. In the name of Jésus-Christ. Maintenant. Alléluia. 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 Allez, tu marches là-bas. Alléluia. La sorcellerie est vaincue. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est là, oh oh Jésus est le prêtre Alléluia Alléluia Jésus est le prêtre Je n'ai pas de la croix Contrôle Contrôle et fond Jésus est le prêtre Contrôle et fond Jésus est le prêtre Et son sang Et son sang a vécu L'ennemi de nos âmes Il est le prêtre Libérateur Jésus est le prêtre Jésus est le prêtre Alléluia Jésus est le prêtre Jésus est le prêtre Je n'ai pas de la croix Acclame, acclame, acclame Acclame les gens du monde Vantir et s'il est le prêtre Jésus est le prêtre Glorieux Oh oui Honoré le Dieu Jésus est le prêtre Jésus est le prêtre Jésus est le prêtre Alléluia Alléluia Oh non Par nos louanges Tu es ton frère Oh alléluia 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 Glorieux Jésus est le prêtre Jésus est le prêtre Jésus est le prêtre Alléluia 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 Magnifique ton Dieu Waouh Ça va On a fait de la sorcellerie contre lui C'est une femme mystique Très jalouse Qui ne veut pas que mon frère travaille Le Seigneur l'a confondue Vous allez voir la gloire de Dieu 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 Dieu vous donne à construire le pays A travailler pour les malades Pour les pauvres Au nom de Yeshua Ça va toi Dieu l'aime Alléluia Médecin Je l'appelle comme ça C'est réglé Tu vas témoigner de la gloire du Seigneur Vous allez voir la gloire du Seigneur Vous allez voir la gloire du Seigneur Au nom de Jésus Dieu te rajoute encore plusieurs jours Parce qu'il t'aime Au nom de Jésus Que le Seigneur Magnifique Que la grâce vous accompagne Au nom de Jésus Que la grâce de Dieu Alléluia Au nom de Jésus Gloire à Dieu